Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment afficher le dossier Program Data dans votre ordinateur qui est un dossier très nécessaire lorsqu'il doit falloir ajouter les librairies personnalisées dans Proteus comme vous êtes en train de voir là. Donc, il vous suffit juste de double-cliquer sur le poste de travail. En fait, bref, ouvrez le poste de travail. Et dans le poste de travail, vous vous redirez dans le disque local C. Une fois là, vous faites Shift en foncé et puis clique droit. Puis, vous prenez Open Command Window Here. Donc, d'accord, nous allons l'ouvrir. Donc, nous allons essayer de taper quelques commandes là pour pouvoir afficher ce dossier. Et bien avant ça, nous allons essayer d'afficher l'élaborescence du dossier. Du coup, je tape la commande D. D'accord, vous voyez, voilà les 5 dossiers dont nous avions à l'intérieur. Nous n'avions pas le Program Data. Il est là. Par contre, il est masqué. Donc, pour pouvoir l'afficher, il doit falloir faire appel aux commandes. Donc, nous allons essayer de faire afficher ce dossier en tapant la commande Atripp. Donc, je vais taper Atripp. Espace Program Data. Espace. Comme je veux faire afficher, je vais dire moins fichier système. Espace moins high. Donc, pour vous dire afficher, je tape entrée. Et du coup, nous allons encore essayer de taper l'élaborescence du dossier pour voir les fichiers qui sont à l'intérieur. Et du coup, vous voyez qu'avant la commande Atripp, nous n'avions pas le dossier Program Data. Et après la commande Atripp, nous avions le dossier Program Data qui s'affiche bel et bien là. Et si du coup, vous fermez ceci, vous allez voir échec et bam, vous avez le dossier Program Data. Et si vous voulez par exemple ajouter les librairies de Proteus, une fois le Program Data ouvert, vous redirigez dans l'App Center Proteus 8 professionnel suivi de l'abri. Dans l'abri, vous allez copier le contenu de vos différentes librairies là. Une fois la commande terminée, il doit falloir à nouveau maintenant fermer le dossier Program Data. Donc, nous allons encore réouvrir, encore et réitérer la procédure. D'accord, je dis Open Command Window Here en maintenant la touche Shift, Enfoncer et Clique droit. Donc, je vais taper G pour pouvoir afficher l'élaborescence du dossier. Vous voyez bel et bien que le dossier Program Data existe bel et bien là. Donc, nous allons essayer de masquer. Du coup, je vais taper la commande Atripp, Espace, Program Data, Espace. Donc, vu que je vais faire, je vais masquer, je vais faire plus fichier système, espace, plus masquer. Je tape Entrée et du coup, nous faisons encore afficher l'élaborescence du dossier. Je tape G. Donc, vous voyez bel et bien l'élaborescence du dossier avant et après la commande Atripp. Donc, avant la commande Atripp, nous avions le dossier Program Data qui était là. Et après fermeture, il n'est plus là. Du coup, si vous fermez là, vous voyez bel et bien que le dossier Program Data est fermé. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace.